... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle rencontre du cycle « Le monde sur un fil » consacrée aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la Revue Politique étrangère. Ce soir, nous allons parler de l'espace post-soviétique révisité 30 ans après la chute de l'URSS. La rencontre sera animée par Christine O'Krent, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté ce rôle. Je lui laisse tout de suite la parole pour introduire nos invités. Très bonne soirée à tout le monde. Merci et bonsoir à tous. Nous avons donc une heure à peu près pour bénéficier de l'expertise de deux des meilleurs spécialistes de la Russie et du monde post-soviétique, même si cette appellation sans doute mérite quelques précisions. Et c'est à l'occasion aussi de la publication de ce très remarquable Ramsès 2022. Vous connaissez sûrement la publication annuelle de l'Institut français des relations internationales. Et dans le numéro, si j'ose dire, dans le volume de cette année, il y a un dossier que Tatiana Castoué-Vagent a coordonné et qui est véritablement très complet sur le sujet, ou plutôt les sujets qui nous réunissent ce soir. Et nous allons évidemment nous interroger sur ce que devient la Russie de Vladimir Poutine avec ce radissement du régime auquel, semble-t-il, on assiste, avec aussi l'impact du Covid. Il semblerait que la vague actuelle en Russie soit particulièrement sévère et les conséquences de cette situation politique, économique, au moment où on voit aussi le prix du gaz s'envoler en Europe, et particulièrement chez nous, de voir comment l'arme du gaz, grâce à Julien Vercueil de l'INALCO, comment les ressources de la Russie servent au pouvoir du Kremlin. Mais au-delà de la Russie, il y a Tatiana Castoué-Vagent, vous dirigez le Centre Russie Communauté des États indépendants, c'est toujours nouveau aux États indépendants. Justement, expliquez-nous le sens de cette appellation qui paraît toujours un peu floue à ceux qui ne sont pas aussi pointus que vous en la matière. Il est vrai que cela peut être discutable, 30 ans après la chute de l'Eure et 16, de parler encore de l'espace post-soviétique, tellement en fait les différents pays suivent aujourd'hui les trajectoires différentes et affichent des tendances différentes, que ce soit les tendances démographiques, les tendances en matière de rapport gouverneur-gouverné, ou encore les tendances en matière du rapport à la religion. Et on a du mal aujourd'hui à trouver une appellation commune pour tout cet espace. Déjà les pays baltes, ils sont pleinement membres de l'OTAN et de l'Union européenne, donc si on n'est plus, ces trois pays-là ne sont plus l'objet d'études de mon centre. Nous avons les pays qui connaissent, qui ont connu des guerres sur leur territoire. Il y a eu une guerre civile au Tadjikistan, il y a eu un conflit autour du Okaraba qui a connu un très fort roguin l'année dernière. Vous avez tous certainement suivi ce qui s'est passé en Crimée et à l'est de l'Ukraine en 2014. Donc c'est un espace où il y a beaucoup de tendances inquiétantes aussi, avec les conflits gelés, avec les guerres et ces conflits gelés qui ne sont pas toujours complètement gelés d'ailleurs. Donc on traite, on essaie de traiter tous ces pays aujourd'hui quasi séparément, tellement il y a peu de tendances communes, sauf si ce n'est le rapport à la Russie qui reste quand même l'acteur central de cet espace. – Julien Vercueil, sur le plan économique, est-ce que cet espace, l'estan, comme on les appelle parfois, est-ce que cela a un sens selon vous en termes d'analyse, de ressources, matières premières et rapports de force, autant avec la Russie qu'avec la Chine ? – En fait, comme dans le temps de l'Union soviétique, le sens économique de cet immense espace est problématique. C'est-à-dire que du temps de l'Union soviétique, on avait une entité politique qui les maintenait ensemble, mais c'était déjà d'une certaine manière problématique, il y avait déjà des tendances centrifuges. Aujourd'hui, ces tendances centrifuges se sont libérées depuis 30 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il reste de ces relations. Donc, parler d'espaces post-soviétiques du point de vue économique, c'est parler du point de vue d'un héritage, en disant quel est l'héritage commun que ces pays partagent. Et effectivement, plus le temps passe, plus on se rend compte que cet héritage a tendance à s'estomper, n'en déplaise aux tentatives de réintégration. C'est-à-dire que la réintégration, ce n'est pas le retour à l'état antérieur. C'est une construction qui vient se superposer à un mouvement de démantèlement de relations économiques héritées, mais qui sont de moins en moins prégnantes. On peut toujours dire, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'énergie, on peut toujours dire qu'il y a des infrastructures gazières, des infrastructures de circulation du pétrole, et évidemment d'autres infrastructures logistiques qui, d'une certaine manière, articulent cet espace. Et donc, facilitent un certain nombre d'échanges économiques. Mais il s'en est construit d'autres, certaines ont été abandonnées, certaines ne sont plus rentables du point de vue des nouvelles logiques de marché qui se sont imposées à travers la transformation de cet espace économique en espace ouvert à la concurrence. Et donc, on se retrouve dans un espace complètement recomposé. Et à l'intérieur, on a des pays en ce temps, comme vous dites, mais là, c'est l'Asie centrale, essentiellement, sauf que c'est un petit espace. Mais on a un petit espace, quand on le compare, par exemple, à l'espace qui était couvert par l'Union soviétique en son temps. On a un autre espace. Donc, en fait, on est presque obligé. On peut raisonner en termes géographiques, c'est-à-dire en se disant, on a le monde russe tel qu'il est, la Russie, elle-même extrêmement diverse. On a la partie Europe orientale qui serait constituée, sans compter les Pays-Baltes qui font partie de l'Union européenne, qui serait constituée du Bélarusse, de l'Ukraine, de la Moldavie. Puis on a un espace qui est un espace caucasien, du Caucase du Sud. Et puis on a cet espace qui est l'espace de l'Asie centrale. Mais en fait, du point de vue économique, les choses se sont déroulées un peu différemment parce qu'on a une recomposition à l'intérieur de ces différentes zones géographiques dans la relation à la Russie, comme le disait Tatiana, qui est passée par également des logiques économiques, outre les logiques politiques qui sont aussi à l'œuvre. Tatiana, commençons évidemment par le Kremlin, qui reste le pôle de ce monde. Et cette réforme constitutionnelle, les dernières élections législatives, qui ont quand même été une espèce, comment dire, de démonstration des méthodes de gouvernance du régime. Et sinon une caricature, au point qu'on s'est demandé pourquoi faire des élections à partir du moment où les contestataires ont été éliminés. Indurcissement très net et pas seulement vis-à-vis du mouvement de Navalny qui continue de bénéficier dans nos pays et dans nos médias d'une certaine présence. Mais on a vu que, encore une fois, le Parti communiste a joué, a fait de la figuration parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un. Comment avez-vous analysé ce moment assez caricatural ? Je commencerai peut-être par rappeler ce que c'était cette réforme constitutionnelle qui a eu lieu l'année dernière, en été 2020. Elle a été composée d'un patchwork de plusieurs propositions législatives, mais évidemment celle qui est arrivée en dernier et qui a éclipsé tous les autres amendements proposés, c'était celle de la remise à zéro des mandats de Vladimir Poutine. Ce qui fait que Vladimir Poutine, en 2024, théoriquement, a l'option de se représenter une nouvelle fois et faire deux mandats de six ans, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'à 2036. Je dis bien une option théorique. On ne sait pas s'il va en profiter ou d'autres moyens d'assurer le transit du pouvoir. S'il y a transit, et même si c'est le transit de Poutine à Poutine, de quelle manière va se passer cette élection 2024 ? C'est la prochaine grande date, la prochaine grande échéance que toutes les élites russes, mais aussi la société, ont en tête. Cette réforme constitutionnelle a été un point de franchissement d'un nouveau palier dans le durcissement du système politique russe, comme s'il y avait la marge de manœuvre qui était désormais l'infini. On pouvait tout faire sur la scène politique intérieure sans rencontrer d'obstacles, sans avoir de contrepoids. Et notamment, il y a eu beaucoup de lois répressives qui ont été adoptées, les lois qui peuvent désormais apposer le label d'agents de l'étranger, d'organisations indésirables à tous ceux qui critiquent le pouvoir et qui s'opposent au cours des choses que le Kremlin estime bonnes pour la Russie. Et les élections législatives qui ont eu lieu récemment, à la mi-septembre, c'était un point important. Et en effet, les élections en Russie se déroulent en général sans surprise. On sait très bien qui est le gagnant. J'avais prédit avec une grande facilité que le parti au pouvoir, la Russie unie, allait garder la majorité constitutionnelle. Et en réalité, j'avais très peu de chances de se tromper. C'était la participation. Le point d'interrogation, c'était en effet la participation des personnes. Et le pouvoir a joué assez habilement, je trouve, si on s'y met dans sa logique. D'une part, ils ont tout fait pour augmenter le taux de participation parmi ce qu'on pourrait qualifier l'électorat dépendant de l'État. L'obligation de venir, de voter, envoyer la photo de votre bulletin de vote à votre supérieur, etc. On a vu plusieurs choses comme ça. Et en même temps, de décourager ceux qui peuvent être des contestataires potentiels, notamment en empêchant aux candidats des oppositions libérales de se présenter à ces élections-là. Toutes les structures d'Alexei Navalny, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui est en prison, ont été aujourd'hui démantelées. Ses proches poussaient à émigrer à l'étranger ou interdits de participer, car ces organisations sont qualifiées d'organisations extrémistes. Et ceux qui ont un rapport avec les organisations extrémistes ne peuvent plus se représenter pour ces élections-là. Donc évidemment, quand on ne trouve pas son candidat parmi ceux qui se présentent, on est découragé de participer. Et donc la stratégie qu'il avait commencé à mettre en place, du vote utile, c'est-à-dire voter pour n'importe qui, à l'exception du candidat du parti... Voilà, le vote intelligent, ça a marché, on ne peut pas dire que c'était un franc succès. En tout cas, le bilan de l'opération, dans la Douma actuelle, le Parti Russie-Uni garde la majorité constitutionnelle, et c'est important. Ce sont les dernières grandes élections avant, ce que je vous disais, avant la date de 2024, avant les élections, les prochaines élections présidentielles. Donc c'est cette Douma-là, cette chambre supérieure du Parlement russe, qui sera en charge d'assurer la transition dans les conditions dont Vladimir Poutine sera le seul maître et décideur. Que sait-on de l'état de l'opinion publique, en tout cas à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où là, on avait vu, précisément au moment de la réforme constitutionnelle, une certaine bouderie de la part de cette classe moyenne, qui, sous l'impact du Covid en plus, s'estime sans doute moins gâtée par le pouvoir qu'elle ne l'a pu l'être au cours des années précédentes ? Il faut prendre avec prudence les sondages en Russie pour parler de l'état de l'opinion, dans un système autoritaire, si on vous pose la question « Est-ce que vous approuvez l'activité de Vladimir Poutine en tant que président ? » Je pense qu'il y a peu de gens qui auront le courage de dire « Non, je désapprouve ». En revanche, quand on regarde les questions indirectes, c'est là où il y a des choses qui ressortent. Et je trouve qu'en ce moment, le pays est extrêmement clivé, très divisé. Par exemple, il y a 49% des Russes qui estiment que le pays va dans la bonne direction, et quasiment autant, 48%, que le pays va dans le mauvais sens. La moitié des Russes fait confiance à leur gouvernement, l'autre moitié ne fait pas confiance au gouvernement. Il y a une différence générationnelle ? Et il y a absolument, j'allais y venir, qu'il y a une différence entre les grandes villes et les campagnes. Donc la population, les sociétés dans les grandes villes sont plus enclins à protester. On a vu ça en 2011-2012, avec les protestations sociales, après les élections parlementaires, qui ont été falsifiées d'une manière un peu trop visible. Mais il y a aussi le clivage générationnel. Quand vous regardez les tendances dans les sondages, elles sont quasiment inversées dans la tranche supérieure d'âge. Et les jeunes, que ce soit le rapport à la nostalgie de l'OSS, l'approbation de l'activité d'Alexei Navalny, etc. La jeune génération se documente surtout à travers les réseaux sociaux. La télévision devient de plus en plus marginale comme source d'informations, alors que pour les générations plus âgées, c'est la télévision, et notamment les principales chaînes fédérales, qui véhiculent le discours favorable au Kremlin, qui reste la source principale. On a vu la dose d'humour dont a été capable le porte-parole du Kremlin, M. Pescoff, en saluant l'attribution du prix Nobel de la paix, il y a quelques jours, au directeur de Novera Gazeta, qui a aussitôt dédié son prix aux six journalistes de sa rédaction qui avait été assassiné, la manière dont ce rédissement, sur le plan politique, comment se traduit-il sur le contrôle des citoyens, sachant évidemment que les réseaux sociaux sont davantage surveillés, je crois qu'auparavant, et qu'évidemment, les méthodes de reconnaissance faciale font aussi leur apparition, notamment à Moscou, en tout cas. En effet, un point important sur l'actualité, il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été remis à deux journalistes, dont le journaliste russe, le rédacteur à chef de Novera Gazeta, et qui a été curieusement aussi critiqué en Russie, notamment par les oppositions libérales, car ils ont estimé que c'était la manière de ne pas attribuer ce prix à Alexei Navalny, ce qu'on pouvait supposer. Et en ce qui concerne le contrôle, oui, il y a différents moyens de contrôle qu'on voit sur un forcé ces dernières années. Pour vous donner quelques exemples très concrets, il y avait un site d'Alexei Navalny où les gens pouvaient faire des dons et manifester son soutien à Alexei Navalny quand il est revenu en Russie après la période de convalescence qui a suivi son empoisonnement. Et il y a eu à peu près 400 000 personnes qui avaient signé, qui ont donc donné leurs données personnelles à ce site-là. Et ces données ont été divulguées, ça a fuité, et on sait qu'il y a eu des visites des policiers chez ces personnes qui étaient très clairement des visites d'intimidation envers ceux qui potentiellement peuvent être contestataires et qui soutenaient Alexei Navalny. En Russie, aujourd'hui, on peut aller en prison pour des postes et pour des ripostes sur les réseaux sociaux. Tout ça est extrêmement suivi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce ne sont pas des répressions de masse. On n'est pas du tout à l'époque stalinienne, etc. Ce sont des choses qui sont ciblées, mais qui, avec les réseaux sociaux, qui ont vraiment un effet amplificateur, deviennent de notoriété publique extrêmement vite et peuvent tout à fait faire peur aux autres. Je disais, les répressions ne sont pas ciblées. Et en même temps, aujourd'hui, vous avez des groupes entiers de populations qui ne peuvent plus se représenter pour être élus pendant les élections. L'association Golos les chiffre aujourd'hui à 9 millions de personnes. Ne peuvent pas se présenter aujourd'hui à Russie. Tous ceux qui ont des actifs à l'étranger, tous ceux qui ont un lien, comme je disais, avec les structures d'Alexei Navalny. Mais on a eu aussi, par exemple, le communiste Pavel Groudinin, qui a pu être au candidat pour les élections présidentielles en mars 2018 et qui a été interdit de participer, de concourir là pour les élections parlementaires parce qu'il détient des actifs à l'étranger. Il y a aussi les personnes qui ont les doubles nationalités qui sont interdites. 9 millions de personnes, ça commence à faire. Ça fait plusieurs groupes dans la société qui ne peuvent plus se présenter en tant que candidats à différents niveaux des élections fédérales, locales ou régionales. Julien Vercueil, sur le plan économique, commençons par ce contrat tacite qui avait été passé, semble-t-il, entre le régime et une classe moyenne dont le niveau de vie avait considérablement augmenté. Là-dessus, le Covid s'abat avec un temps de retard par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Néanmoins, le Covid a obligé, Vladimir Poutine a décalé son calendrier et on a vu à ce moment-là, me semble-t-il, donc l'été dernier, une certaine grogne, en tout cas à Moscou et à Saint-Pétersbourg, devant la faiblesse du soutien économique prodigué par l'État russe, qui reste un État riche, enfin qui a en tout cas un trésor de guerre important. Comment est-ce que cette situation-là évolue ? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question parce que la première question, c'est celle de la classe moyenne et la deuxième question, c'est celle de l'évolution du revenu de certaines strates de la population russe. Donc, si je prends la... Je commence par la deuxième question et évidemment le contrat avec Vladimir Poutine. Sur la première question, il y a un point qui est quand même très, très important, c'est que c'est quand même une relation et une forme de compromis qui s'est nouée il y a 20 ans, en fait, et non pas il y a 3-4 ans, au moment de 2018 et des promesses faites par Vladimir Poutine sur l'horizon 2024. Je pense que ça, c'est un point qui est vraiment très important parce que ça reste dans les mémoires des gens. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 30 ans. Il reste depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Enfin, oui, 21 ans. Depuis 21 ans. Donc, c'est de là que je veux repartir, en fait. C'est-à-dire du moment où, suite au traumatisme de la grande dépression liée au démantèlement de l'Union soviétique et à la transition de cette économie qui, en 6 ans, a perdu 40% de son produit intérieur brut, la Russie et la population russe ont vu ses revenus chuter de façon vertigineuse et ses conditions de vie et sociales se dégradaient de manière absolument inédite en temps de paix. Et c'est à la suite de cette période-là que, d'une certaine manière, progressivement, pas immédiatement, mais progressivement, la popularité de Vladimir Poutine s'est aussi construite autour d'une sorte de compromis en matière de revenus et de prospérité. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire qu'il y a la possibilité, si l'État est fort, de le rendre capable de surmonter les difficultés économiques de la Russie et de rendre le niveau de vie perdu de la population. Et ça a été réalisé, puisqu'en 2007, le niveau de vie moyen des Russes avait à peu près rejoint celui qui était le sien en 1989-1990. Donc, on a eu une première remontée extrêmement forte des revenus moyens des Russes qui est restée dans les mémoires. Alors, à partir de ce moment-là, plusieurs crises se sont succédées. Et en fait, on est rentré dans une deuxième période poutinienne. La première période poutinienne, on pourrait l'appeler presque la décédie brillante. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2008, vous avez vraiment un changement de la situation quotidienne des Russes qui s'améliore de manière extrêmement significative. Les infrastructures s'améliorent. Elles restent dans beaucoup d'endroits dans un état difficile, mais elles s'améliorent. Et les conditions de vie s'améliorent. Les revenus s'améliorent. La consommation augmente. Et une forme de classe moyenne s'installe. Ensuite, vous avez une deuxième période. C'est pour ça que je ne veux pas remonter juste à 2018. Il y a une deuxième période qui est de 2009, à peu près, à aujourd'hui. Et là, on est dans une période de turbulence très forte qui secoue l'économie russe à intervalles irréguliers, mais violents. D'abord, la crise de 2009. Ensuite, une deuxième crise qui survient en 2014-2015. Et puis, cette crise de la Covid, qui a à nouveau secoué cette économie. Donc, si vous voulez, en 10 ans, l'économie russe a connu trois crises fortes. Et si l'on regarde sur cette période-là, l'évolution des revenus moyens de la population, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, en 2021, on est retombé à un niveau moyen par habitant, équivalent à celui de 2010. C'est-à-dire que le niveau de vie moyen, je dis bien moyen, de la population, n'a pas progressé pendant toute la période. D'où l'importance de cette promesse de 2018, de dire, nous allons changer cet état des choses et nous allons faire en sorte que le quotidien des russes change véritablement d'ici 2024. Et d'où les difficultés, puisque la promesse ne peut pas être tenue. L'ensemble des objectifs économiques qui ont été annoncés en 2018 a dû être repoussé. et même aux nouvelles échéances, risquent d'être difficiles à tenir. Puisque, par exemple, le niveau de vie moyen en Russie a chuté depuis 2018. Donc, il va remonter compte tenu des perspectives de croissance qu'on a pour 2021 et 2022. Mais il a chuté. Il a continué de chuter. Par rapport à 2014, par exemple, il est 10% plus faible qu'en 2014. Donc, une chute du niveau de vie moyen de la population de 10%, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas connu. Et ceci est d'autant plus remarquable que, dans le même temps, l'État s'est considérablement développé dans son emprise sur l'économie. C'est-à-dire qu'on avait un État qui était extrêmement faible, voire même presque dissous dans l'économie de marché, l'économie de marché, entre guillemets, l'économie de prédation, en fait, des années 90, dont le budget représentait et l'activité représentait moins de 20%, vers 17-18% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, il est à 40%. Donc, les deux décennies poutiniennes, ce sont aussi, du point de vue économique, des décennies d'emprise croissante de l'État sur l'économie russe. Donc, on se rend compte que, finalement, dans la première partie de cette période, la reprise en main des principaux canaux qui permettaient de diriger la production et de la redistribuer par l'État s'est accompagnée d'une amélioration générale du niveau de vie des Russes, mais que, dans la deuxième partie, ça n'a plus été le cas. Et donc, c'est là que viennent les interrogations sur la capacité du gouvernement à correctement protéger le niveau de vie de la Russie des aléas qui peuvent venir des marchés financiers, qui peuvent venir, comme en 2008-2009, qui peuvent venir d'une chute brutale des prix du pétrole liés à un environnement géopolitique. Ça, c'est 2014-2015. Et puis, qui peuvent venir d'une pandémie qui arrête tout. Ça, c'est 2019-2020. Et comment expliquez-vous que le soutien au tissu, encore une fois, pas les énormes conglomérats qui sont à la fois sous la coupe de l'État et dans la main des proches de Vladimir Poutine, mais ce tissu de PME qui avait commencé, semble-t-il, dans les services en particulier, en tout cas dans les grandes villes, à se constituer ? Et là, le Kremlin n'a pas jugé bon, en pleine pandémie, les soutenir. Pourquoi ? Alors que les moyens existent. Oui, oui, il y a des programmes de soutien au PME. Par exemple, aujourd'hui, des programmes de soutien, c'est-à-dire des programmes qui consistent à repousser le moment où l'entreprise va déclarer sa faillite. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas exactement combien d'entreprises privées sont dans une situation telle qu'elles devront fermer boutique au moment où les soutiens s'arrêteront. Ils sont en train de s'arrêter. Mais soutien, il y a eu quand même. Il y a eu un programme de soutien au PME. Donc, il y a également eu des soutiens au revenu des ménages, cette fois-ci, directement alloués à la population sur la base de critères, par exemple, d'âge, avec une remontée, un coup de pouce aux retraites, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est souvent fait dans la pratique sociale, des politiques sociales du gouvernement, ou alors ciblées sur des ménages qui ont des enfants en bas âge. Donc, des politiques sociales au coup par coup, ponctuelles, qui permettent de maintenir un niveau de revenu, même en situation un peu difficile comme celle d'aujourd'hui. On reparlera peut-être de l'inflation ensemble après. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cette politique sociale en direction de certaines catégories les plus vulnérables, pourrait-on dire, de la population, elle a permis, alors que le niveau de vie moyen avait baissé, de ne pas provoquer, en tout cas d'empêcher, une augmentation du taux de pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté est restée à un niveau qui est de 12,5 à 13 %, malgré la baisse du niveau de vie moyen de la population. Il y a eu un soutien ciblé sur les ménages, mais un soutien faible pour les entreprises, et les petits moyens d'entreprise. Celles qui ont le plus souffert sont celles, un peu comme partout dans le monde, qui étaient liées au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des services qui ont été bloqués par les confinements. Mais en revanche, vous avez dans le domaine de la logistique, par exemple, des secteurs qui ont fortement, qui ont continué à fortement se développer. Donc en fait, on a plus un éclatement des situations qu'un effondrement général lié à la Covid et aux politiques gouvernementales qui n'ont pas été complètement inactives. L'atout maître de la Russie et du régime restent évidemment les matières premières, à commencer par le gaz. On a entendu ces derniers jours, au moment où les prix du gaz se sont emballés un peu partout, on a vu le Kremlin souligner le fait que la mise en exploitation du gazoduc Nord Stream 2, qui court sous la Baltique et qui a créé quelques divisions au sein même de l'Union européenne, mais que Mme Merkel a voulu poursuivre jusqu'au bout, on a vu le Kremlin déclarer à plusieurs reprises, mais regardez, c'est de la faute des Européens qui, en fait, n'ouvre pas suffisamment les vannes pour importer davantage de gaz russe. Avant d'en venir avec Tatiana à l'aspect géopolitique de cette affaire, Julien Vercueil, un mot de ces atouts qui restent absolument majeurs pour la puissance russe et que représentent en fait ces matières premières, mais qui sont aussi une forme de dépendance d'une économie qui n'a pas réussi à se développer au-delà, me semble-t-il, de l'exploitation proprement dite. Il y a peu d'industries de transformation. Oui, donc sur le rôle des hydrocarbures dans la macroéconomie de la Russie, les choses sont assez simples. Les matières premières représentent la majorité des exportations et une très grande part des recettes en devise année après année. Évidemment, tout cela dépendant quand même du niveau des prix des matières premières, puisque, en fait, c'est une rente dont le volume varie en fonction des prix mondiaux. Donc c'est une rente que ne maîtrise pas la Russie. C'est une rente qui est déterminée à l'extérieur de la Russie par les prix mondiaux. Ceci est vrai pour le pétrole et ceci est vrai de plus en plus pour le gaz, où les prix spot, ce qu'on appelle les prix au jour le jour, ont remplacé de plus en plus, dans la détermination des recettes de Gazprom, les contrats à long terme qui étaient ultra dominants autrefois. Alors ça, c'est un premier point. si on regarde globalement le volume de cette rente en pourcentage de la richesse produite en Russie, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur du territoire russe et qui vient alimenter l'économie russe, suivant les années, si l'on regarde sur une longue période, on a entre 10% et un tiers du produit intérieur brut qui vient de l'extérieur, et qui est évidemment en contrepartie de ressources naturelles qui quittent le territoire, bien sûr, mais qui vient de l'extérieur et qui vient s'injecter dans l'économie. C'est une masse absolument phénoménale qui a des effets massifs sur une économie, quelle qu'elle soit, même si elle est grande et relativement diversifiée, comme celle de la Russie. Une partie de cette masse repart immédiatement dans les places offshore. C'est environ 2,5 à 10% du PIB qui repart pour se placer à l'étranger. Mais vous en avez quand même une certaine partie qui est recyclée à l'intérieur par le système financier. Alors, qu'est-ce que ça entraîne ? Je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais juste un point. Ça entraîne en particulier, ça a entraîné pendant longtemps, en particulier, une hausse du niveau du rouble. Parce que le rouble est davantage demandé lorsque les exportateurs viennent échanger leurs recettes en dollars contre des roubles. Et donc, étant davantage demandé, son taux de change a tendance à augmenter. Et ceci entraîne mécaniquement une difficulté pour les industries de transformation dont vous parliez d'être compétitives sur le marché national contre des importations ou d'être compétitives à l'étranger vis-à-vis des producteurs étrangers. Ça, c'est un phénomène assez classique que l'on retrouve dans beaucoup de pays et qui n'est pas complètement absent de la Russie. Et c'est ce qui explique le fait, non pas que l'économie russe ait été désindustrialisée, parce qu'en fait, elle a été désindustrialisée dans les années 90, mais qu'elle n'ait pas réussi à reconstituer un tissu industriel performant dans tous les domaines où elle aurait pu être performante. Ceci dit, je vais quand même nuancer un tout petit peu ce que je dis, il y a quand même d'autres points forts de l'économie de la Russie que les matières premières. Vous avez des secteurs qui sont exportateurs et qui génèrent des recettes d'exportation importantes, comme par exemple le nucléaire civil, comme par exemple le secteur de l'armement, où les recettes d'exportation de l'armement sont extrêmement importantes, comme également, depuis plusieurs années, le secteur de l'agriculture et des grandes cultures en particulier. Et puis d'autres secteurs qui sont un peu moins connus, mais qui jouent un rôle important, qui sont le secteur des télécommunications et de l'Internet et des sociétés de services informatiques. Donc, vous avez quand même quelques points sur lesquels l'industrie russe est reconnue mondialement comme une industrie performante. Tatiana Venonzon a la façon dont Vladimir Poutine, en 20 ans, 21 ans de règne, a voulu rétablir la Russie dans son statut de grande puissance. Il y est parvenu. Comment, puisqu'on en revient au titre de notre conférence, donc 30 ans après la chute de l'Union soviétique, quel est, selon vous, l'étalon par rapport auquel Vladimir Poutine, qui continue de considérer que l'écroulement de l'Union soviétique est un désastre historique, est-ce que, selon vous, son ambition d'être à jeu égal, ou en tout cas, à statut égal par rapport aux États-Unis, et maintenant par rapport à la Chine, est-ce qu'il peut, selon vous, se dire satisfait ? C'est vrai qu'on connaît cette phrase de Vladimir Poutine que la chute de l'ORSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Russes qui semblent partager cela et qui sont extrêmement sensibles aux questions de prestige, de rang international, etc., un peu comme à l'époque de l'ORSS. Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, cet objectif-là n'est pas du tout son premier objectif. Il arrive pendant la guerre en Tchétchénie. C'est plutôt l'intégration, l'intégrité territoriale du pays et remonter la pente aussi du déclin économique qui fait partie de ses priorités. Il s'y ajoute presque tout de suite l'objectif de continuer à maîtriser l'espace post-soviétique. Quand je dis à maîtriser, ça ne veut pas dire reconstituer l'ORSS, continuer à jouer un rôle dans les affaires intérieures de ces États, mais avoir des gouvernements qui ne sont pas hostiles à la Russie, qui défendent aussi les intérêts russes, d'avoir les relations efficaces et d'éviter que ces pays adhèrent aux alliances de plus en plus considérées comme hostiles, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne. Ce sont les objectifs de Vladimir Poutine. Et l'objectif de rétablir le rang international, de rétablir la puissance, vient un peu plus tardivement, en troisième lieu, s'ajouter à ces deux premiers avec plusieurs moyens. Et l'un des outils sur lesquels la Russie met l'accent, c'est la puissance militaire. Donc dès que la Russie, au milieu des années 2000, grâce au prix du pétrole notamment, commence à profiter de ces 30 énergétiques, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la reconstruction de l'outil militaire. Et aujourd'hui, on a vu son efficacité avec l'opération en Syrie, même s'il y a encore pas mal de limites à cette puissance. La Russie a aussi beaucoup d'atouts qui lui restent de l'époque de l'URSS et qui la mettent au niveau des puissances de premier rang, des grandes puissances. Et là, elle fait partie du Conseil de sécurité à l'ONU, où il a le droit de veto. Donc au total, il y a cinq pays qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, un arsenal nucléaire auquel elle accorde beaucoup d'attention. Et c'est... En fait, il y a plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial au monde qui partageait entre deux pays, les États-Unis et la Russie. Donc c'est vraiment le sujet par excellence où la Russie souhaite discuter d'égal et égal avec les États-Unis. Avec des négociations qui doivent reprendre, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, c'est à la suite du sommet Poutine-Biden à Genève au mois de juillet de cette année qu'il a été décidé. Là, les deux parties sont plutôt d'accord sur le sujet. Il y a des différentes réunions, en fait. Et les négociations avancent pour pouvoir préserver les traités existants en matière de contrôle et de maîtrise des désarmements. La Russie a aussi des atouts en matière énergétique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Union européenne est toujours aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dépendant à 35% du gaz russe avec des variations très fortes entre les pays. La France, par exemple, je crois que c'est 14 ou 15% seulement du gaz russe, alors qu'il y a des pays c'est quasiment 100%. Grâce au nucléaire, il faut le dire, alors qu'en Allemagne, en particulier, la dépendance est beaucoup plus forte et ça repose le problème de l'Ukraine, l'Ukraine qui reste dans la vision poutinienne des rapports de force, disons, la région la plus sinon douloureuse, mais en tout cas problématique, avec quand même dans le Donbass un conflit plus ou moins gelé, mais enfin qui perdurent. Tout à fait. Il y a eu en 2014, donc après l'annexion de la Crimée, aussi le regain, pas le regain, mais un conflit à l'est de l'Ukraine sur lequel nous avons toujours entre les experts beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est exactement ? D'ailleurs, la Russie est assez contradictoire elle-même en qualifiant ce conflit de conflit civil et en même temps en s'imposant dans ce conflit comme à la fin juge et parti. Nous avons les accords de Minsk qui ne sont pas respectés et qui sont au fond dans l'impasse et il y a les sanctions anti-occidentales pardon, les sanctions occidentales qui ont été imposées à la Russie et qui sont liées à ces accords de Minsk et comme il n'y a pas d'avancée, ces sanctions ne peuvent pas être levées donc c'est vraiment une très grande pierre d'achoppement dans les relations Union européenne Russie aujourd'hui et on disait il y a un sommet je crois demain entre l'Union européenne et l'Ukraine et l'Ukraine tout à fait et donc la Russie estime que c'est la faute de l'Ukraine si les accords de Minsk ne sont pas appliqués et l'Ukraine à son tour estime qu'appliquer ces accords à la lettre les accords qui selon Kiev ont été signés en situation des faiblesses mais vraiment en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine car si les accords sont appliqués il y aura une région qui aura son mot à dire sur l'adhésion aux différentes alliances notamment évidemment à l'OTAN et à l'Union européenne et l'Ukraine a inscrit depuis dans sa constitution sa volonté d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne donc la question ukrainienne c'est vraiment au coeur de la relation Russie Union européenne aujourd'hui et sa condition de beaucoup de sujets et notamment le sujet dont on a parlé l'énergie et le Nord Stream 2 parce que si la Russie a souhaité promouvoir la construction de Nord Stream 2 c'est pour se débarrasser de la dépendance du transit énergétique via le territoire de l'Ukraine qu'elle estime être un pays aujourd'hui hostile à l'égard de ses intérêts mais évidemment pour l'Ukraine c'est au moins je crois 30% de ses revenus il y a un autre pays qui vis-à-vis duquel la mainmise russe est de plus en plus évidente c'est la Biélorussie puisque le président Novachenko n'a pas eu d'autres ressources face aux protestations qui ont suivi sa réélection que de se rapprocher du Kremlin c'est un cas très intéressant parce que à la fois l'économie biélorusse est extrêmement dépendante de la Russie et notamment du prix du pétrole et du gaz le pétrole que la Biélorussie en fait raffine pour ensuite réexporter c'est comme ça que là Julien vous me corrigerez si je me trompe sur le schéma économique biélorusse mais en même temps en fait si le régime biélorusse a tenu après les protestations de l'année dernière après les élections présidentielles falsifiées c'est parce que les silovikis les structures de force sont restées extrêmement fidèles au président Le Kachinko et la Russie en effet a aidé financièrement et en même temps moins que Le Kachinko n'espérait parce que les crédits qui ont été accordés n'étaient pas à la hauteur de ces espérances Est-ce qu'il n'y a pas une révision du traité d'union qui est prévue dans très peu de temps Il y a des cartes qui ont été signées en fait pour favoriser ce rapprochement et en même temps c'est là où c'est intéressant et très ambigu la relation avec Le Kachinko il est très fortement attaché à l'indépendance de son pays il ne se voit pas du tout comme le 86e sujet de fédération russe il défend cette indépendance et cette souveraineté donc il fait beaucoup de promesses et derrière ce n'est pas toujours qu'il respecte ces promesses-là et cet état d'union aurait pu se réaliser depuis longtemps et c'est en effet les élites biélorusses et le président biélorusse qui ne le souhaitait pas donc il n'était pas question d'avoir la monnaie unique le gouvernement uni Mais là les rapports de force se sont inversés là au contraire Oui et en même temps le président Le Kachinko Poutine n'a pas réussi à le faire plier on n'est toujours pas à déclarer l'état d'union en bonne et due forme qui éventuellement pourrait permettre à Vladimir Poutine de se représenter en 2024 en tant que président de cet état unifié ce qui était à un moment le scénario évoqué donc Vladimir Poutine ce qu'il faut aussi dire la Russie ne s'est pas ingérée militairement ce qu'on a pu craindre à un moment dans la situation ukrainienne pour Biélorusse pour établir l'ordre et l'a su garder une certaine distance donc le Kachinko moi je pense que ce n'est pas un interlocuteur facile pour la Russie et que si elle pouvait elle aurait changé contre quelqu'un plus malléable plus facile pour favoriser et accélérer cet état d'union Alors élargissons maintenant le prisme géographique en tout cas puisque évidemment le retourne Julien Vercueil sur le plan économique cet espace qualifions-le d'eure asiatique à supposer que ce soit un peu plus clair jusqu'à quel point est-ce que la concurrence entre ces états qui disposent souvent des mêmes matières premières il semble qu'entre deux stands j'avoue que je ne sais plus lesquels mais il y a une vraie rivalité avec des incidents de frontières pour empêcher les camions de l'un ou de l'autre de transporter telle ou telle matière première lucrative donc comment s'installe sur le plan macroéconomique l'organisation la régulation et la concurrence d'accord donc la première des choses c'est de faire un peu le tour des pays qui sont intéressés à une intégration économique autour de la Russie puisque je terminerai par le rôle de la Russie là-dedans donc en Asie centrale très vite très tôt le principal pays moteur de cette intégration régionale ça a été le Kazakhstan le plus grand des pays d'Asie centrale et le plus riche et le plus riche le plus riche disons aujourd'hui le plus riche notamment parce qu'il a su dans les années 90 début des années 2000 valoriser ces énormes gisements de pétrole y compris auprès de compagnies occidentales qui ont été très fortement implantées sur le territoire du Kazakhstan mais le président de l'époque monsieur Nazarbayev était aussi un fervent défenseur de cette intégration économique régionale et conjointement avec d'ailleurs Loukachenko et la Russie s'est constituée une sorte de noyau dur de trois pays qui ont poussé la question de l'intégration économique qu'est-ce que ça voulait dire l'intégration économique à ce moment-là ça voulait dire essayer de créer une structure qui évite un démantèlement trop rapide des liens économiques qui prévalaient dans le système soviétique évidemment les faire reposer sur des mécanismes de marché bien sûr mais les faire reposer aussi sur des mécanismes de coopération économique dans les domaines considérés comme prioritaires alors ça a été le premier noyau qui a créé ce qu'on a appelé l'Eurasec qui a été la communauté économique asiatique au début des années 2000 avec ces trois pays comme noyau rapidement se sont greffés deux autres pays un qui est tout petit qui est le Kyrgyzstan qui est à la frontière de la Chine qui est un pays le plus faible économiquement le plus petit et un autre l'Arménie qui se trouve dans une autre région puisque c'est la région du Caucase et avec ces cinq pays petit à petit s'est constitué la volonté de progresser davantage vers ce qu'on appelle d'abord ce qu'on a d'abord appelé une union douanière cette union douanière c'est une zone dans laquelle les marchandises peuvent circuler avec de très faibles taux voire aucun droit de douane interne et puis un tarif extérieur commun qui règle les relations avec le reste du monde cette union douanière a été effective entre les trois membres du noyau initial en tout cas proclamé en 2010 ensuite on est passé à l'étape suivante qui a été l'espace économique commun en 2012 et puis enfin l'union économique eurasiatique en 2015 avec donc ces cinq pays qui se sont qui se sont agglomérés autour de cette union économique eurasiatique à partir de ce noyau la question qui se pose c'est les autres que font-ils donc vous avez des situations extrêmement diverses extrêmement éclatées vous avez un pays comme le Turkménistan qui est un pays très isolationniste extrêmement autoritaire et organisé sur une base très traditionnelle avec une très forte économie administrée qui n'entend pas avoir des relations économiques étroites avec ses anciens voisins plus qu'il n'en faut en tout cas il a une rente lui-même gazière extrêmement importante il s'en est servi dans les années 2000 pour nouer une relation très forte avec la Chine qu'il fournit en gaz il essaie aujourd'hui de trouver une diversification de ses débouchés ce qui est très difficile mais qui est nécessaire pour lui parce que la Chine a une emprise sur le Turkménistan qui est forte et évidemment la Russie peut jouer un rôle et l'union économique asiatique peut jouer un rôle dans cette relation là mais on voit bien que pour l'union économique asiatique et pour la Russie en particulier avoir des relations très fortes avec un producteur de gaz n'est pas forcément extrêmement intéressant voilà ensuite vous avez d'autres pays comme l'Azerbaïdjan qui est un pays du Caucase et qui lui aussi est un exportateur de pétrole donc il n'a pas tellement besoin non plus d'une relation économique je parle du point de vue économique d'une relation économique très forte avec un pays comme la Russie donc je ne peux pas faire la liste de l'ensemble des situations il faudrait parler de la Géorgie il faudrait parler de la Moldavie il faudrait parler de tous ces pays là mais ce que je voudrais dire peut-être pour terminer c'est l'Ukraine du point de vue économique dans tout ça on peut se demander quel est l'intérêt finalement pour la Russie on revient à l'intérêt de la Russie de créer cet ensemble économiquement l'intérêt de créer un ensemble type Union économique et gazétique pour la Russie n'est pas très élevé la Russie c'est 85% 86% du produit intérieur brut de l'ensemble donc ajouter à la Russie des pays qui représentent moins de 15% tous agglomérés de son PIB c'est pas du tout comme faire une intégration économique entre la France l'Allemagne l'Italie la Belgique c'est pas du tout la même chose ça ne transforme pas l'économie de la Russie pas du tout la Russie c'est 98% des échanges économiques à l'intérieur de la zone donc l'intérêt n'est pas extrêmement important qu'est-ce qui était derrière de mon point de vue et ça c'est un élément d'argumentaire que je veux rajouter à l'histoire ukrainienne qu'est-ce qui était important pour la Russie c'était de pouvoir reconstituer un ensemble avec des partenaires industriels qui auraient été significatifs et clairement l'Ukraine faisait partie de ses partenaires industriels significatifs donc si la Russie a essayé de séduire l'Ukraine avec des propositions d'intégrer l'union économique et asiatique c'est parce que l'idée était de reconstituer une puissance industrielle forte avec des partenaires significatifs qui pèsent plus que les pays qui aujourd'hui font partie de l'union économique et asiatique et c'est l'une des raisons l'échec de ce projet et puis les conséquences dramatiques de la crise ukrainienne qui relève d'une autre logique et pas uniquement économique évidemment mais l'échec de ce projet est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui de mon point de vue l'union économique et asiatique est à l'arrêt Tatiana ce sera rapide alors que c'est évidemment un enjeu majeur depuis le retrait américain et le retrait de l'OTAN de l'Afghanistan dans les conditions que l'on sait cet espace heure asiatique dont le Kremlin reste évidemment le pôle dominant comment est-ce que les rapports de force de Vladimir Poutine avec Joe Biden d'un côté avec Xi Jinping de l'autre comment évolue-t-il selon vous brièvement hélas parce que oui il y a beaucoup d'étages dans votre question il va falloir à Lévis tout d'abord le retrait des troupes américaines d'Afghanistan il y a une sorte d'attitude dual chez les russes que j'observe d'une part ils envisagent cela comme une opportunité géopolitique en se disant désormais l'Amérique a perdu de sa crédibilité donc ça va renforcer nos liens avec les autres pays qui verront que les Etats-Unis n'est pas un partenaire fiable mais en même temps il y a des craintes sécuritaires extrêmement fortes vis-à-vis de cela et la Russie a un historique très lourd avec l'Afghanistan avec la guerre en Afghanistan et néanmoins et l'obsession de la stabilité et l'obsession de la stabilité néanmoins elle a noué depuis depuis 2017 des relations avec les talibans et semble avoir anticipé la faiblesse du régime précédent et ça ça chute rapide pour la Russie aujourd'hui c'est l'état islamique qui reste l'ennemi principal à combattre et une alliance provisoire avec les talibans pour combattre l'état islamique je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui l'optique de la Russie et en Asie centrale les attitudes varient très fortement en fait à l'égard de cela il y a la position du président du Tadjikistan qui est très rigide et très dure vis-à-vis des talibans d'ailleurs après demain il sera à Paris pour discuter avec Emmanuel Macron de l'Afghanistan et de la situation Et il y a une base américaine importante je crois au Tadjikistan Il y a deux bases russes à Tadjikistan et Kyrgyzstan et il y a une discussion semble-t-il c'est pas tellement étalée sur la place publique sur une possibilité d'utilisation par les Américains de ces deux bases russes donc on ne sait pas trop pour l'instant quelle est la réaction russe vis-à-vis de cela et donc en Asie centrale les réactions sont très fortes ça varie de la position dure du Tadjikistan jusqu'à une ouverture pour les négociations avec les talibans en Ouzbekistan donc tout ça ce sont les sujets vraiment d'actualité extrêmement passionnants et donc comme je disais ça fait partie des discussions avec les Etats-Unis d'une manière générale il y a des discussions donc on avait déjà mentionné le contrôle la maîtrise des armements le cyber avec les Américains et la lutte antithéoriste voilà les trois sujets sur lesquels il y a quand même des discussions qui continuent et des positions qui peuvent être compatibles à la différence d'autres sujets comme l'Ukraine par exemple ou encore les droits de l'homme le sujet dont les Russes ne souhaitent plus discuter du tout en fait avec les Occidentaux la Russie voit aujourd'hui elle a toujours appelé depuis même pas l'arrivée de Poutine mais l'arrivée de Boris Yeltsin au pouvoir au monde multipolaire dans lequel sans domination américaine on tiendrait mieux compte des positions de différents pays et dans ce monde multipolaire le pôle le pôle montant le pôle ascendant qui est extrêmement fort c'est la Chine et le rapprochement avec la Chine ne date pas de la confrontation avec l'Occident de l'annexion de la Crimée de 2014 c'est bien intérieur c'est même Gorbatchev qui avait initié la normalisation à la grande frontière russo-chinoise qui est parmi les plus pacifiés aujourd'hui ce contrat gazier sur lequel tout à fait voilà mais 2014 c'est vraiment l'occasion pour la Russie de marquer encore plus fortement ce qu'on appelle le tournant vers l'Est et le rapprochement avec la Chine y compris en matière énergétique il y a une complémentarité tout à fait naturelle et la Chine aujourd'hui est le premier partenaire commercial de la Russie collectivement ça reste l'Union Européenne dont la part a baissé de 50% à 42% à peu près dans le commerce extérieur russe mais la Chine a progressé la Chine est toute seule aujourd'hui c'est 20% du commerce extérieur russe avec le même problème de structure qu'avec l'Union Européenne c'est à dire que la Russie vend essentiellement la majorité et la grosse majorité de ses exportations ce sont les matières premières le pétrole et le gaz alors reste mais vraiment en deux minutes la même question que je vous pose à l'un et à l'autre Vladimir Poutine et nous on sait qu'il y a évidemment de plus en plus et de tous côtés la désinformation les attaques cyber plusieurs preuves manifestes d'ingérence russe que ce soit en Allemagne ou que ce soit même en France et nous sommes déjà en pleine campagne présidentielle comment selon vous les relations entre nous autres Européens de l'Ouest et la puissance russe comment ces relations peuvent-elles évoluer à court terme Julien d'un mot parce qu'il est déjà 20 heures d'un mot c'est impossible je dirais simplement que plutôt que de se poser la question de la relation entre Vladimir Poutine et nous c'est nous et les russes je pense que c'est aussi cette façon-là qui peut être intéressante de traiter la question c'est-à-dire quelle relation renouée entre les entreprises françaises et les entreprises russes y compris au niveau des PME on n'a pas trop parlé des PME mais c'est un sujet qui est un sujet de transformation de l'économie il y a des relations étroites entre Total et c'est pour ça que je n'en parle pas c'est-à-dire que c'est comment trouver de nouveaux canaux de relations qui seraient transformants en Russie et je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut qu'on se pose à toutes les échelles à l'échelle de la coopération inter-administration à l'échelle de la coopération des entreprises et mais également pourquoi pas à l'échelle du dialogue dans des superstructures on pourrait imaginer que l'Union Européenne s'ouvre un petit peu au dialogue avec l'Union économique asiatique pour jouer le rôle de là des institutions internationales considérées avec un peu plus de respect que celui qui a valu à Joseph Borrell le haut représentant on se souvient de cet épisode douloureux pour lui d'abord mais pour les institutions et l'Union Européenne Tatiana beaucoup de choses à dire évidemment pour résumer il y a tous ces canaux cyber garde d'information etc mais je pense que surtout derrière cela la Russie cherche à promouvoir aujourd'hui un autre modèle un modèle en quelque sorte alternatif au modèle occidental elle rejette la domination occidentale c'est très clair dans le discours russe que l'Occident ce n'est qu'une petite partie du monde qui n'a pas addicté sa volonté aux autres et donc j'anticipe très facilement le renforcement de différentes alliances de la Russie avec d'autres pays que l'Occident en même temps je vous disais les liens économiques énergétiques restent très forts l'Union Européenne reste le premier marché pour les hydrocarbures russes donc c'est très important et le Nord Stream 2 ce sera encore un fil encore une corde qui va lier les deux parties ensemble et la Russie se ferme aussi en même temps de plus en plus par rapport à l'influence occidentale avec les différentes lois qui rendent les contacts entre les sociétés difficiles qui concernent aujourd'hui aussi les domaines de l'éducation et de la recherche on connaît on les subit même ces contraintes là à notre niveau elle estime que c'est extrêmement difficile de discuter avec l'Occident dans l'ensemble ou avec l'Union Européenne dans lequel les pays baltes ou la Pologne ont des positions qui doivent être prises en compte et elle préfère discuter au niveau bilatéral d'où l'humiliation de Joseph Borrell mais en même temps la Russie elle est prête à continuer à discuter notamment avec la France via de multiples canaux dans l'esprit de Brégançon différents groupes de travail ont été créés on discute aussi du cyber de la maîtrise des armements etc le dialogue n'est absolument pas rompu mais il est extrêmement difficile sur les sujets politiques stratégiques les droits de l'homme l'état de la démocratie etc alors il nous reste quelques minutes si parmi vous qui êtes dans la salle vous avez des questions à poser à nos deux amis vous êtes les bienvenus des questions brèves si possible oui des questions brèves je voulais savoir sur le qu'est-ce qu'il en est du parti communiste en Russie avec Poutine puis avec la population est-ce qu'il est significatif ou maintenant ça a plus vraiment un rôle ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est Tatiana il y a beaucoup de choses à dire sur le parti communiste d'une part il faut distinguer deux choses d'une part les Russes sont assez nostalgiques de la période de l'URSS et qu'il voit comme notamment l'époque Brezhnev comme le modèle de justice sociale d'égalité etc et aujourd'hui 66% des Russes qui regrettent la chute de l'URSS et en même temps cet amour cette nostalgie pour l'URSS ne se reporte pas forcément sur le parti communiste qui est peut-être en Russie le plus grand parti le mieux structuré avec des antennes régionales etc et qui par force des choses parce que les opposants les oppositions libérales ne sont plus du tout dans le jeu elles sont quasiment détruites c'est retrouvé lors des dernières élections parlementaires l'opposant numéro un par force des choses je pense même que Gennady Zyuganov qui est le leader depuis plusieurs années voire décennies du parti communiste russe aujourd'hui en était quelque peu effrayé lui-même d'avoir réuni autant de voix finalement le parti communiste a attiré des voix contestataires mais ce n'est plus un parti en fait qui partage exactement le même corpus de valeurs que pendant l'époque soviétique ne serait-ce qu'un exemple l'attitude à la religion aujourd'hui vous avez des communistes qui s'affichent avec les croix qui sont croyants etc ce qui semble quand même assez contradictoire quand on pense à ce dogme que moi j'ai pu vivre en direct ayant passé ma jeunesse et mon enfance à Nuresse que la religion c'est l'opium des peuples et j'ai discuté avec un expert qui étudie le parti communiste non mais l'opium a fait beaucoup de progrès hélas donc j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui le parti communiste russe ce n'est pas du tout un parti idéologique c'est un parti des personnes actives qui veulent faire de la politique et ça reste l'un des canaux légitimes dans l'espace public via lequel on peut faire de la politique donc c'est un parti des actifs des carriéristes des gens qui sont plutôt à gauche pour les convictions économiques qui sont pour la protection de l'État pour plus d'aides sociales etc mais ça a peu de choses à voir avec l'idéologie communiste comme on a pu la connaître aux marxistes aux léninistes comme c'était à l'époque de l'ORSS oui je ne sais pas si vous avez abordé le sujet parce que malheureusement je m'arrive avec beaucoup de retard mais comment Poutine et son entourage espèrent contenir longtemps le déséquilibre démographique entre la Chine et la Russie d'autant plus face au désert disons démographique de la Sibérie Julien oui alors il n'y a pas forcément un déséquilibre de dynamique démographique mais il y a un déséquilibre de masse démographique c'est certain en fait il y a longtemps eu une grande peur en Russie d'une véritable invasion de ces marges orientales par les populations chinoises et cette peur était nourrie jusqu'au début des années 2000 par un très grand écart entre le revenu moyen des régions en Russie et le revenu moyen chinois avec l'idée que plus le gradient de revenu par habitant est élevé plus la propension à émigrer est forte et de fait il y avait entre 500 000 et 1 million de Chinois qui travaillaient en Russie dans divers secteurs soit les secteurs du commerce soit les secteurs de l'exploitation forestière soit les secteurs agricoles etc sur tout le pourtour oriental de la Russie à la frontière avec la Chine depuis on pourrait dire Irkutsk jusqu'à Vladivostok et en fait ça ne s'est pas concrétisé et on peut même dire que ça s'est presque inversé alors pas complètement pas inversé mais disons que la relation c'est d'une certaine manière inversé c'est à dire que pendant que ces régions cessé de se développer à grande vitesse elles ont comme je l'ai dit elles ont prospéré au début des années 2000 puis jusqu'en 2009 à peu près et ensuite le développement économique s'est à peu près arrêté il s'est stabilisé et bien la Chine continuait sa marche en avant et donc aujourd'hui le revenu moyen par habitant s'est très considérablement rapproché il est très très proche en Chine de celui qu'il est en Russie donc l'intérêt purement économique de migrer est devenu beaucoup plus faible et en revanche l'activité économique du côté sud de la frontière avec la Chine est beaucoup plus dynamique pendant que l'extrême-orient russe continue de se dépeupler alors quelles sont les politiques qui ont été mises en place des politiques assez classiques de subvention à l'installation dans ces régions de l'extrême-orient russes avec un certain nombre d'incitations individuelles pour les personnes de s'installer de développer leur activité économique localement est-ce que ça a eu beaucoup d'effet non les statistiques montrent que pour l'instant on continue d'observer une migration interne de l'est vers les régions qui sont à l'ouest de l'Oural en Russie et pour autant je vous interromps pardon pour encourager la natalité en Russie puisqu'on voit effectivement une démographie qui s'effondre alors ça c'est pas lié à la Chine mais effectivement il y a eu aussi des politiques à partir de 2005 2006 qui se sont mises en place pour augmenter la natalité elles ont eu un effet temporaire et aujourd'hui on a à l'échelle cette fois-ci de l'ensemble de la Russie à nouveau une réduction de la population qui est liée au différentiel entre la mortalité et la natalité qui aujourd'hui est redevenue très fortement négative quelque chose comme moins 800 000 je crois cette année moins 800 000 on a eu une augmentation de la mortalité à cause du Covid et puis une baisse de la natalité et on se retrouve avec un nombre de naissances qui est le plus faible depuis une bonne décennie en Russie alors est-ce que ce vide-là a été comblé par une immigration chinoise ? Non en revanche la Chine est intéressée par l'exploitation des ressources naturelles agricoles etc. de la Russie et donc il y a une activité économique qui peut être générée transfrontalière pour l'exploitation de ces ressources mais ça n'a pas entraîné un remplacement de population russe par une population chinoise la Chine qui est aussi en déclin démographique à tel point que le régime maintenant encourage un troisième enfant mais ça coûte très cher une autre question peut-être la dernière oui je voulais poser une question vous avez dit que l'union eurasiatique économique et eurasiatique est à l'arrêt mais il me semble d'après le monde récent du mois de juin non 2019 2019 l'Ouzbékistan veut adhérer très prochainement à l'union eurasiatique et il me semble que de nos jours la Russie mise de plus en plus vers l'Asie centrale partagez-vous mon opinion alors effectivement l'Ouzbékistan est membre observateur de l'union économique eurasiatique moi ce que j'observe c'est qu'il y a une distance de la coupe aux lèvres c'est-à-dire entre ce qui est annoncé et les résultats concrets que l'on observe sur le plan économique il y a une grande différence par exemple on parle d'union économique mais une union économique ça signifie normalement une harmonisation des politiques économiques et pour l'instant cette harmonisation des politiques économiques elle commence un petit peu à se faire avec la convergence des normes avec le Bélarus mais c'est pas du tout quelque chose qui est véritablement enclenché au sein des cinq pays donc il y a des élargissements potentiels l'ouverture de l'ouzbékistan donne une fenêtre d'opportunité pour éventuellement intégrer l'union économique et asiatique comme pour développer d'autres liens avec d'autres régions du monde et ça ça me paraît tout à fait normal mais c'est lié à une volonté de l'ouzbékistan de s'ouvrir et de modifier son régime économique est-ce que pour autant c'est quelque chose qui va entraîner une nouvelle dynamique qui se transformera à long terme l'union économique et asiatique et qui fera en sorte que cette union économique et asiatique aura des effets positifs très tangibles pour l'ensemble de ces pays peut-être à l'échelle de certains pays qui en sont membres et qui sont des économies relativement modestes par rapport à la taille globale de l'ensemble sans doute mais pour ce qui est de la Russie ce n'est pas transformant voilà bien je crois que le moment est venu d'applaudir nos deux experts de vous remercier et de remercier le centre Pompidou pour son hospitalité merci beaucoup merci Christine Ockrent merci Tatiana Jean merci Julien Verkeil merci à notre régie audiovisuelle qui a enregistré cette rencontre et diffusée en direct et merci à vous tous d'être venus je vous donne rendez-vous le 22 novembre prochain pour une autre rencontre autour des enjeux géopolitiques des questions environnementales très bonne soirée à tous applaudissements 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 merci C'est parti !